Alors en dehors de cette vigilance, la chose sur laquelle je voulais attirer votre attention, c'est la différence entre l'attention volontaire et involontaire. Donc l'attention volontaire, c'est l'attention endogène, c'est ce qui vient de l'intérieur, et l'attention involontaire, c'est l'attention exogène, donc ça, ça vient de l'extérieur, on attire votre attention de l'extérieur, et cette attention exogène est automatique. Donc vous êtes attiré sans le vouloir au départ, alors que l'autre est endogène. Alors pourquoi cette attention est importante, et pourquoi elle doit être sélective, c'est-à-dire pourquoi il faut porter son attention sur quelque chose en particulier, c'est parce que l'expérience consciente est limitée. Donc on ne peut être attentif qu'à une seule chose à la fois. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire plusieurs choses à la fois, ça veut dire que si on fait plusieurs choses à la fois, on sera attentif à une chose, et l'autre chose va passer au second plan, donc elle va être soit faite en mode automatique, soit elle va être faite avec négligence. Mais on sera attentif qu'à une seule chose à la fois. Cette attention va se combiner à la mémoire de travail, et la combinaison des deux, c'est-à-dire le fait d'être attentif sur une chose en particulier, et d'utiliser sa mémoire de travail, va permettre de ranger les informations que l'on reçoit, de leur donner du sens, pour pouvoir les retrouver ensuite en temps utile. Donc lorsque l'on suit un cours, lorsqu'on suit une conférence, eh bien on est attentif, et la mémoire de travail va permettre de stocker les informations dans le bon ordre, de leur donner un sens, qui fait qu'après, lorsqu'on en discute, on retrouve cette information correctement. Si on ne donne pas de sens au moment où on entend une leçon, eh bien c'est comme si on n'avait pas écouté la leçon, c'est comme si la leçon finalement n'avait pas eu lieu, puisqu'on ne pourra pas retrouver les informations en temps utile. Petit point sur lequel j'attire l'attention, c'est différence entre attention et concentration. Souvent on dit que quelqu'un n'est pas attentif, parce qu'il n'est pas attentif à ce qu'on lui dit. Mais le fait qu'il n'écoute pas ce qu'on est en train de lui dire, ce n'est pas parce qu'il n'est pas attentif, c'est qu'il est attentif à quelque chose d'autre que ce qu'on est en train de lui dire. Donc la plupart du temps, l'attention est portée sur quelque chose, mais elle peut être portée sur ce qui se passe à l'extérieur, sur ce qui se passe à l'intérieur, sur ce qui se passe à plein d'endroits, et pas nécessairement sur le sujet de la leçon. Et donc on va parler de concentration quand l'attention est maintenue sur un sujet précis, prédéterminé, donc d'attention volontaire sur un sujet précis. Et l'autre petite chose sur laquelle j'attire l'attention, c'est l'importance des émotions. Je n'irai pas plus loin parce que c'est un champ en lui-même, les émotions, mais la mémoire émotionnelle et l'intervention des émotions dans le fonctionnement du cerveau, c'est quelque chose de gigantesque. Et donc dès qu'on introduit la notion d'émotion, on perturbe un petit peu tous les schémas habituels de connexion et de fonctionnement du cerveau. Et ça, c'est très important à prendre en compte également l'émotion des enfants. Donc leur état émotionnel va évidemment influencer la façon dont ils fonctionnent. Alors pour illustrer cette histoire d'attention et d'attention sélective, je prends de nouveau l'exemple de la vision parce que c'est un exemple facile, l'exemple de l'attention visuelle. Et donc l'attention visuelle, c'est l'attention qui va nous permettre à décider où poser notre regard ensuite. Donc on va regarder le mouvement des yeux. Donc à droite, vous avez le mouvement des yeux. Et vous voyez que lorsque l'on regarde un visage, on va bien sûr se concentrer sur la partie antérieure du visage, le nez, les yeux, la bouche. Et donc on voit qu'on porte son attention sur quelque chose en particulier. L'attention peut être dirigée, c'est-à-dire que si on regarde une peinture comme celle-là et qu'on ne donne pas d'instruction particulière, on regarde un petit peu partout. C'est l'image en B, le regard se promène un petit peu partout. Si on pose une question particulière à la personne qui regarde l'image, son attention va être dirigée. Et donc par exemple, l'image qui est tout à fait en bas à droite, on a demandé à la personne de déterminer quelles étaient les émotions des personnages. Et donc l'attention là se dirige uniquement sur les visages. En C, on a demandé de déterminer quel était l'âge des personnages. Et donc là, on va sur l'ensemble du personnage pour essayer de déterminer son âge. Donc en fonction de la question qui est posée, le regard ne va pas se poser n'importe où et va sélectionner les informations pertinentes. La même chose ici, si je vous montre ceci, vous ne savez pas trop où regarder, il y a plein de couleurs, il y a plein de choses. Si je vous demande de retrouver ce personnage, automatiquement votre cerveau va scanner pour retrouver les caractéristiques du t-shirt du personnage. Il va déterminer des zones particulières. Ensuite, vous allez faire un balayage séquentiel des zones intéressantes pour finalement arriver sur la zone pertinente, c'est-à-dire retrouver le personnage que vous cherchiez. Donc à partir d'une image extrêmement complexe, pour aller vite, le cerveau a besoin de trucs, et il a besoin d'attirer, de diriger son attention sur des petites zones bien précises pour retrouver l'information. Et ça, c'est de l'attention dirigée. Lorsqu'on ne dirige pas l'attention, je ne sais pas si ça, ça va fonctionner, si ça, ce n'est pas très grave, c'est évidemment plus difficile de retirer de manière pertinente l'information. Donc je vais vous demander de lire rapidement ce texte. Je le lis en même temps que vous pour le temps. Et donc lorsqu'on demande à des élèves de lire ce texte rapidement, et puis qu'on leur pose des questions sur le texte, comment s'appelle le nouveau camarade qui est arrivé en classe ? Quand est-il arrivé en classe ? La plupart des élèves vont répondre, il s'appelle François et il est arrivé depuis une semaine. Pourquoi ? Parce qu'ils n'auront pas lu le texte en entier, ils se seront focalisés sur les mots en couleur, sur les mots soulignés, sur les mots en gras. Et donc lorsqu'on lit très rapidement un texte, eh bien si on n'a pas d'instruction précise, pas de question précise, on ne porte pas son attention sur l'entièreté du texte, mais sur des petits morceaux, et ensuite on va pêcher ce qu'on a retenu du texte pour répondre aux questions. Et ça c'est surtout vrai pour les enseignants de langue, quand on fait de la compréhension à la lecture en langue, eh bien on lit rarement l'entièreté du texte, on lit, on comprend quelques mots par-ci, par-là, et puis on essaie de répondre aux questions avec les mots qu'on a pêchés à gauche, à droite, en donnant du sens au texte par rapport à des informations partielles. Donc c'est très important de diriger l'attention, et donc quand on lit un texte entièrement avec attention, on se retrouve avec normalement un balayage du regard sur tout le texte, et sur chaque mot en particulier. Et si on ne lit pas correctement un texte, et là je vais venir mais juste une minute sur une dyslexie particulière, qui est la dyslexie visio-spatiale, donc on vous a dit précédemment que la dyslexie c'est quelque chose de compliqué et qui n'est pas homogène, mais en cas de problème visio-spatial, au lieu de lire le texte de la gauche vers la droite, ligne par ligne, et de regarder les mots un à un, le texte n'est pas lu correctement, c'est-à-dire que le regard ne suit pas les lignes correctement, et le découpage des mots n'est pas fait correctement non plus. Donc le regard ne se pose pas de manière à découper correctement les mots. Et si les mots ne sont pas découpés correctement, et bien on se retrouve avec ce type de texte, finalement ce qui arrive au cerveau c'est ce type d'informations, puisque les mots ne sont pas coupés au bon endroit, et donc on perd complètement la capacité de lire. Ce qui est très dommage, puisque quand on lit beaucoup et qu'on apprend à lire et qu'on découpe correctement les mots, une grande partie de la lecture va passer justement dans le mode automatique, c'est-à-dire qu'on va passer d'un système réfléchi à un système automatique. Et la preuve que la lecture, finalement, devient automatique après un certain temps, c'est qu'on va pouvoir être capable de lire ce type de texte. Donc au départ, ça va vous paraître difficile, et puis vous pourrez lire le texte. Si on est capable de lire ce type de texte, c'est précisément parce qu'on a automatisé les tâches, et donc on regarde la longueur du mot, la première lettre, la dernière lettre, et on devine le mot. Donc le cerveau devine le nom, le cerveau sort l'information à partir du mot qui est écrit. Et donc lorsqu'on arrive à ce type de tâches automatiques, et bien entendu, on peut aller plus vite, et donc en allant plus vite, on économise des ressources. Alors le cerveau, il fait des choses avec attention, il fait des choses conscientes, mais il fait également plein de choses de manière inconsciente et que l'on ne contrôle pas. Donc pendant que le cerveau est attentif à quelque chose, il est aussi en train de faire d'autres choses en parallèle, c'est-à-dire qu'il est capable tout à fait de traiter toute une série d'informations de manière inconsciente et de le faire en sous-tâche, c'est-à-dire en parallèle. Ici, c'est quoi comme exemple ? J'ai un patient avec une lésion qui l'empêche de reconnaître les objets, donc je lui montre un objet, et il ne peut pas le reconnaître, donc il ne sait pas ce que c'est, donc il ne peut pas le recopier. Par contre, si je lui demande de dessiner une pomme, il va pouvoir dessiner une pomme, c'est-à-dire qu'il se souvient, il sait ce que c'est une pomme, il se souvient de la forme d'une pomme, c'est juste qu'il n'est plus capable de faire le lien entre l'image de la pomme et le mot de la pomme suite à cette lésion. Et donc, on peut avoir des fonctionnements comme ça très complexes du cerveau, qui fait que quand on n'a pas l'air d'apprendre, ce n'est pas pour autant qu'on n'apprend pas, c'est qu'on apprend différemment par d'autres voies, par d'autres canaux.